Et donc aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Chantal Jacquet, qui est certainement déjà bien connue de tous ceux qui travaillent Spinoza, peut-être même de bien d'autres, mais je vais quand même rappeler en quelques mots qui est Chantal, que je connais depuis longtemps, dont je connais bien les travaux. Nous avons déjà, au niveau de l'occasion souvent, de nous discuter. Je suis particulièrement heureux d'accueillir quelqu'un d'aussi éminent connaisseur de Spinoza et de la philosophie moderne aujourd'hui dans ce séminaire. Donc Chantal Jacquet, qui est professeure des universités à l'Université de Paris, à Panthéon Sorbonne, donc dans l'UFR de philosophie, et dans l'équipe d'accueil CHSPM, Centre d'Histoire des Systèmes de Pensée Moderne. Et Chantal, donc, anime, avec Pascal Sévrac et Ariel Suami, un séminaire international de recherche sur Spinoza à la Sorbonne depuis 15 ans. Et il est vrai que ce séminaire de Chantal Jacquet et de nos deux amis, la Pascal Sévrac et Ariel Suami, est bien évidemment un modèle pour nous. Et c'est sûr que même si on a créé le présent séminaire avec un esprit peut-être, comment dire, je ne sais pas s'il peut être différent, mais en tout cas, par certains côtés, ils ont beaucoup de choses en commun. Et d'ailleurs, ici, il y a l'histoire de Paris 8, qui n'est pas celle de Paris 1, sur laquelle j'insiste parfois un petit peu plus. Mais en gros, ce sont quand même des... Le séminaire de Centre de Jacquet est un grand séminaire spinoziste qui a vu défiler tous les spinozistes français et étrangers qui avaient fait des œuvres notables depuis une quinzaine d'années. Et donc, pour moi, c'est particulièrement important, enfin pour nous, parce que Jacques Stéter organise avec moi ce séminaire, c'est particulièrement important pour nous d'avoir Chantal Jacquet, puisque ça montre qu'au fond, il y a une discussion, il y a une collaboration qui se fait et qui se concrétisera, bien sûr, à la fin de l'année, dans ce colloque Spinoza France-États-Unis, que nous allons co-organiser à Paris 8 et à la Sorbonne, et qui, j'espère, sera un grand moment. Et qui a été fait d'ailleurs, en grande partie, sur le modèle du colloque sur Spinoza de Grands Alpins, qu'avait organisé Chantal Jacquet il y a quelques années avec Père François Moreau, avec des Italiens qui étaient venus à Paris, avec le système des répondants, qu'on avait trouvé être un système très productif, très intéressant et très fraternel en même temps. Donc, Chantal a écrit de très nombreux ouvrages, de nombreux articles, et donc j'ai indiqué dans le flyer quelques-uns de ses ouvrages, sur lesquels je reviens rapidement. Donc, c'est d'abord le « Subspecie a Eternitatis », étude des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza, que je vous présente ici, là, et sous sa forme réédité, parce qu'il vient d'être réédité. Alors, vous savez que Spinoza est à l'écrit de l'agrégation de philosophie cette année, donc, bon, c'est une très bonne chose qui a été rééditée. Ensuite, « L'unité du corps et de l'esprit », donc celui-là, je ne l'ai pas, « Affects, actions et passions » chez Spinoza, qui vient également d'être réédité. Ensuite, « Les expressions de la puissance d'agir » chez Spinoza, ce qui n'est pas encore celui que j'ai sous les yeux, publication de la Sorbonne 2005. Alors, ce que j'ai là, c'est un livre dans lequel Chantal avait, avec quelques collègues, réuni certaines interprétations relativement nouvelles du traité politique. Donc, la multitude libre, nouvelle lecture du traité politique de Spinoza, y compris une discussion qu'on avait eue ensemble, si je me souviens bien, à la Sorbonne, avec Pierre-François Moreau et Laurent Bov, sur le traité politique. Donc, Chantal Jacquet ne se contente pas de travailler sur Spinoza, elle a aussi écrit sur Bacon, sur Descartes, sur beaucoup d'autres auteurs, mais elle s'est aussi lancée dans une entreprise de philosophie en nom propre, ce qui est bien sûr remarquable, et qui prouve que, bien sûr, on ne fait pas de l'histoire de la philosophie, on ne se limite pas à l'histoire de la philosophie, et donc, en ce sens-là, Chantal a publié récemment Une philosophie de l'odorat aux presses universitaires en 2010, un livre qui a été traduit, d'ailleurs, en japonais, sauf erreur. En japonais, oui. Et dans d'autres langues aussi. Oui, en portugais, en italien, et maintenant en anglais. Il y a déjà un certain retentissement international et qui ouvre toute une branche encore inexplorée de... peu explorée, en tout cas, de la philosophie, avec des traditions très particulières dans certains pays, et qui, donc, s'est orichie d'un ouvrage qu'elle a dirigé sur l'art contemporain olfactif aux éditions des Classiques Garnier, en 2015. Et, évidemment, donc, aujourd'hui, nous avons invité nos Chantal Jacquet pour nous parler de ce livre qui est paru en 2014, c'est-à-dire l'an dernier, « Les transclasses ou la non-reproduction ? » Sous le titre « Spinoza et les transclasses ? » Donc, un terme, ce que tu peux nous expliquer, bien sûr, ou « Comment penser la non-reproduction sociale ? » Donc, c'est un sujet qui, en lui-même, est, évidemment, bien excitant puisque nous avons tous entendu parler de la reproduction sociale, mais aujourd'hui, on va entendre parler de la non-reproduction sociale. Et donc, c'est avec une grande joie que je te laisse la parole pour ton exposé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Charles, pour cette présentation et merci à Jacques et toi pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de venir présenter l'usage que je peux faire de Spinoza à travers mon livre sur les transclasses. Donc, c'est un aspect, disons, sous-jacent de mon travail que je voudrais mettre en évidence et non pas, à proprement parler, de la réflexion sur le livre en lui-même. A priori, d'ailleurs, il n'y a pas de rapport direct et immédiat entre une réflexion sur la mobilité sociale ou le changement de classe sociale et la pensée de Spinoza pour des raisons évidentes de contexte historique. La question de ce que j'ai appelé la non-reproduction sociale s'inscrit à l'intérieur d'une problématique de la reproduction sociale telle qu'elle est rigoureusement thématisée au XXe siècle par Bourdieu et Passeron, notamment dans un premier livre Les Héritiers, puis ensuite la reproduction. Et il est clair d'emblée que Spinoza ne s'est jamais penché sur ce problème, bien que le concept de classe ne soit pas absent de son système et qu'il puisse faire allusion à l'amour ou à la haine de classe dans la proposition 46 de l'éthique 3. Cependant, ce n'est sûrement pas dans le sens où Bourdieu parle de classe sociale puisque ce concept se définit d'abord par référence à un capital économique selon que l'on possède plus ou moins de richesses, un capital politique selon que l'on occupe une position dans l'échelle politique et qu'on appartient plutôt aux classes dominantes ou aux classes dominées, un capital culturel qui se définit par non seulement les études mais aussi la culture acquise et ce que Bourdieu appelle également un capital symbolique c'est-à-dire la manière dont un individu va être paré d'un prestige et d'une aura parce qu'il s'inscrit dans une ligne en vertu de son nom et en vertu d'un certain nombre d'emblèmes qu'il peut arborer. Alors le point de départ de mes analyses s'enracine d'abord dans le désir d'éclairer ce que j'ai appelé un point aveugle de la théorie de la reproduction sociale théorie selon laquelle les classes sociales se définissant par un certain nombre d'habitus et de rapports de force et bien le changement de classe sociale n'est pas pensable comme tel pour Bourdieu les classes se reproduisent et c'est la raison pour laquelle pour Bourdieu au fond de père en fils ont reproduit le même mode d'existence alors j'ai voulu mettre l'accent sur les cas qui se présentaient comme des exceptions et dont Bourdieu lui-même a souligné l'existence en effet bien qu'il distingue d'un côté les héritiers et de l'autre les classes populaires Bourdieu montre que la reproduction sociale n'est pas quelque chose d'automatique il admet deux cas d'exception d'une part le cas des héritiers qui dilapident leur héritage et qui donc vont changer de classe sociale et d'autre part le cas de certains individus des classes populaires qui ne connaissent pas le même destin que leurs parents et qui donc vont franchir les barrières de classe et Bourdieu lui-même insiste sur le fait que son objet n'est pas de penser ses exceptions et il faudrait donc en rendre compte et c'est pourquoi j'ai voulu reprendre la réflexion là où elle s'était arrêtée parce que à mes yeux ça n'était pas le moindre des paradoxes que de constater que le théoricien majeur de la reproduction sociale lui avait échappé dans la pratique et était lui-même un exemple de non-reproduction puisque Bourdieu sait ou a été arraché à sa classe sociale d'origine donc je rappelle qu'il est né d'un père facteur puis receveur des postes d'une mère issue d'une famille paysanne et qu'il a accompli donc Bourdieu a accompli une trajectoire sociale à laquelle son milieu d'origine ne semblait guère le prédisposer donc comment expliquer alors que des individus comme lui ne reproduisent pas forcément les comportements de leur classe sociale et passent d'une classe sociale à l'autre voilà pourquoi j'ai parlé de non-reproduction non pas en un sens où ça invaliderait la théorie de la reproduction mais au sens où il y a des cas qui se présentent comme écarts par rapport à la règle et on peut interpréter le nom comme un nom de contradiction ou un nom de contrariété deux choses contradictoires ne peuvent pas coexister deux choses contraires peuvent coexister comme le jour et la nuit par exemple au moment de l'aube ou du crépuscule donc j'ai plutôt pensé comme une contrariété que comme une contradiction mais la question centrale c'était celle de savoir au fond comment expliquer ce passage d'une classe sociale à l'autre et qu'est-ce qui le rend possible alors l'enjeu de cette question qui au départ apparaissait plutôt comme une question sociologique c'était une question pour moi davantage philosophique puisqu'il s'agissait de déterminer la nature de la puissance humaine et la sphère d'extension de la liberté la non-reproduction met en jeu la possibilité de l'invention d'une existence nouvelle au sein d'un ordre établi sans qu'un bouleversement social ou une révolution collective se soit produit et donc l'objectif de ce livre les transclasses c'était de comprendre les causes qui rendent possible cette non-reproduction et les effets que cela induit sur ceux que j'ai appelés les transclasses et je vais préciser rapidement les raisons pour lesquelles j'ai forgé ce néologisme il me semble qu'il fallait changer de langage et produire un concept qui devait écarter les termes péjoratifs comme celui de parvenu pour désigner celui qui change de classe sociale dans un mouvement ascensionnel ou celui de déclassé pour celui qui quitte le monde des héritiers en effet cette question du changement de classe sociale est toujours marqué par une connotation axiologique celle du haut et du bas et donc je voulais neutraliser le problème parce qu'il n'est pas dit nécessairement que ça soit une ascension au sens fort du terme et que ce soit forcément un déclassement ou une déchéance que de de quitter sa classe sociale lorsque elle apparaît comme davantage favorisée et donc c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de transclasses en forgeant le terme à partir du préfixe trans qui ne marque pas le dépassement l'élévation mais le passage de l'autre côté alors il s'agissait de penser le mouvement de transition d'une classe à l'autre et ça m'a permis d'ailleurs de penser de rapprocher le phénomène du transclass d'un autre phénomène qui s'appelle aux Etats-Unis le passing et aux Etats-Unis on va parler justement de class passing alors que dans la sociologie française on parle de transfuge de classe et ce terme malgré tout comporte une connotation négative puisqu'il y a l'idée d'une désertion le transfuge c'est celui qui change son allégeance politique d'un pays par rapport à un autre ou d'un parti par rapport à un autre alors toute la difficulté c'était de concevoir la nature et l'origine de cette transition de cette transition du transclasse qui est au coeur de la non-reproduction et c'est à partir de là que la pensée de Spinoza peut être d'un grand secours non pas pour apporter des réponses mais pour fournir un cadre de pensée ou des instruments intellectuels féconds pour nourrir une nouvelle approche aussi bien philosophique que sociologique du problème alors mon objectif ici ça n'est pas de recenser toutes les références implicites ou explicites à Spinoza selon une sorte de logique lettrée mais plutôt de mettre à jour les usages proprement opératoires de sa pensée je voudrais en effet faire une distinction entre des emprunts ponctuels qui sont sans effet décisifs sur l'orientation de la pensée elle-même d'emprunts conceptuels qui eux peuvent produire une forme d'intelligibilité nouvelle y compris même au prix de torsion ou de prolongement intempestif du système qui le font un peu grincer pour parler comme de l'euse et qui conduisent à mettre sa puissance à l'épreuve la distinction que je fais par exemple d'un usage simplement lexical et puis un usage opératoire peut se voir notamment par exemple lorsque je mentionne la définition de l'ambition chez Spinoza ou la fluctuation animée le flottement de l'âme pour décrire la situation de l'entre-deux du transclasse je dis que ça relève plutôt d'un usage lexical de la pensée de Spinoza et ça sert à expliciter des idées qui pourraient très bien s'exprimer dans une autre grammaire du vrai je pourrais me référer à d'autres définitions de l'ambition ou parler d'habitus clivé plutôt que de flottement donc ça ça n'est pas à mes yeux décisif en revanche l'injection dans l'approche du phénomène de transclasse de la notion de complexion par exemple ou de la théorie des affects et de l'imitation affective ça va produire ça va permettre de produire des effets théoriques irremplaçables dans le champ de la pensée contemporaine alors c'est principalement sur ce type d'usage que je voudrais me pencher aussi bien dans une logique prospective que rétrospective en fait ce que je voudrais faire c'est examiner à la fois comment la pensée de Spinoza éclaire la non-reproduction mais aussi comment en retour ce qui évidemment n'apparaît pas dans le livre comment en retour la pensée de la non-reproduction peut amener à lire autrement Spinoza en l'interrogeant et en l'éclairant sous un autre jour donc je voudrais penser ce mouvement un peu de va-et-vient pour alimenter la discussion alors dans cette optique je voudrais dans un premier temps voir comment Spinoza a été mobilisé de façon sous-jacente pour définir la problématique ces méthodes d'approche puis ensuite dans un second temps pour construire une analyse des causes de la non-reproduction qui est menée dans la première partie et enfin des effets sur la constitution des individus en premier lieu en ce qui concerne la nature du problème traité Spinoza m'a permis de briser ce que l'on peut appeler la présomption d'impossibilité qui constitue un des obstacles majeurs à l'émergence d'investigations inédites et à l'élaboration de savoirs nouveaux qu'est-ce que j'entends par là ? et bien j'entends le fait que la recherche sur les transclasses sorte d'emblée à un obstacle d'ordre épistémologique majeur qui a trait au fond à la nature de l'objet à savoir la pensée des exceptions à la règle de la reproduction sociale la difficulté était la suivante comment la philosophie qui entend penser par concept pourrait-elle saisir les cas singuliers et rendre raison de la particularité le concept doit recueillir le divers l'unifier en synthétisant ce qu'il a de commun avec les autres cas d'espèce faute de quoi donc il s'éparpille dans la multiplicité et donc le défi était le suivant peut-on élaborer un concept du singulier de l'individuel dans ce qu'il a d'irréductible peut-on viser une essence intime saisir une liberté dans son incarnation individuelle alors je dis que Spinoza m'a aidé à éclairer ce problème parce que c'est au fond une difficulté que l'on rencontre dans sa propre philosophie et qui a fait couler beaucoup d'encre chez le commentateur ce rapport à la pensée du singulier en fait si la connaissance du premier genre consiste à percevoir les choses et à former des notions universelles à partir des singuliers qui se représentent à nous par le moyen des sens de manière mutilée et confuse et bien si la connaissance du premier genre prend appui sur des singuliers malheureusement elle ne repose que sur une expérience vague et elle demeure inadéquate loin d'être connue le singulier est entreaperçu à travers les brumes de l'imagination la raison elle quant à elle dissipe la confusion elle délivre une connaissance adéquate mais au fond on pourrait dire qu'elle nous éloigne du singulier elle reste impuissante à le saisir puisque la connaissance du second genre repose sur des notions communes et Spinoza précise bien que ces notions se forment à partir de ce qui est commun à tout et autant dans la partie dans le tout et je rajoute ne constituent l'essence d'aucune chose singulière donc c'est l'éthique 2.40 là c'est l'éthique 2.37 et dans l'éthique 2.40 scolide où elle présente tous les genres de connaissances quand on se réfère à la connaissance du premier genre on peut saisir le singulier mais de manière inadéquate la connaissance du second genre nous donne une connaissance adéquate mais pas du singulier seule la connaissance du troisième genre ou science intuitive est censée saisir les choses dans leur singularité ou du moins déduire leur essence à partir de l'idée adéquate de certains attributs de Dieu si je reprends la définition qui en est donnée dans le scolideux de la proposition 40 or Spinoza lui-même nous dit que cette science intuitive qui porte sur l'essence des choses singulières est fort ardu à tel point que nombre de commentateurs la jugent impossible et se font fort de rappeler que Spinoza lui-même signale à la fin de l'éthique que le chemin du salut qui consiste dans le troisième genre de connaissance est difficile autant que rare et devant cette difficulté certains commentateurs en sont même venus à penser que Spinoza n'entendait pas déduire l'essence singulière de Pierre ou de Paul à partir des attributs de Dieu mais seulement une essence générale néanmoins il est difficile de souscrire à cette thèse compte tenu du fait que chez Spinoza l'essence réciproque avec la chose puisqu'elle est non seulement ce sans quoi la chose ne peut ni être ni être conçue mais aussi ce qui sans la chose ne peut ni être ni être conçue je renvoie à la définition de la partie 2 et en outre Spinoza précise aussi que dans la proposition 22 de l'éthique 5 je cite il y a en Dieu une idée qui exprime sous société mitatis l'essence de tel ou tel corps humain ou ius et ilius corporis donc il vise bien ici ce corps-ci ce corps-là et non pas une essence des corps en général alors sans entrer plus avant dans les débats il était clair que pour Spinoza il ne s'agissait pas de se contenter d'une connaissance générale de la nature des choses et qu'il était possible même si c'est difficile autant que rare de déduire l'essence de toute chose dans sa singularité et donc Spinoza offre un modèle d'intelligibilité du singulier à travers la science intuitive même si ce modèle est problématique et dès lors quand je disais qu'il permettait de rompre la présomption d'impossibilité et bien Spinoza nous ouvre la voie pour penser les transclasses non plus comme des exceptions mystérieuses propices à l'émergence de croyances superstitieuses comme celle de la bonne étoile du destin du génie de la chance ou d'idéologies faciles comme celle du génie doué ou du self-made man non Spinoza permet de penser les transclasses comme les produits d'un ensemble de déterminations appréhendables selon un schéma causal déductif dès lors il s'agissait de mettre au jour le faisceau des causes qui préside à la fabrique des transclasses et qui rendent raison des trajectoires sociales singulières donc voilà en quoi au départ Spinoza a été mobilisé pour rompre avec la présomption d'impossibilité et inviter à penser le singulier et pour aller plus loin il me fallait aussi forger cette fois-ci une philosophie du singulier qui combine la méthode déductive et l'analyse de cas et c'est la raison pour laquelle j'ai tenté d'élaborer une théorie de la neuroproduction en prenant appui non seulement sur des concepts philosophiques mais également sur des instruments de pensée empruntés à des domaines qui ont en commun l'aptitude à saisir le singulier et à lui donner une portée universelle comme par exemple la littérature et donc au tout premier chef ma réflexion s'est inspirée de fictions littéraires c'est le premier outil à disposition qui offre des exemples privilégiés de non-reproduction comme par exemple le rouge et le noir de Stendhal à travers la figure de Julien Sorel ou moins connu Martin Eden de Jack London mais au-delà des fictions j'ai pris appui sur des autobiographies des romans autobiographiques de transclasse qui eux mêlent une approche littéraire et déjà une réflexion théorique comme par exemple Black Boy de Richard Wright ou plus intéressant encore Suis-je le gardien de mon frère de John Edgar Weinman puisque Weinman a la particularité d'essayer de comprendre sa trajectoire sociale en miroir avec celle de son frère comment deux semblables deux frères issus du même milieu la même famille le ghetto noir de Pittsburgh peuvent avoir des trajectoires aussi radicalement différentes John Edgar devient universitaire il quitte Pittsburgh et il devient écrivain tandis que son frère à la suite d'un braquage qui est mal tourné finit en prison à vie derrière les barreaux donc c'est intéressant de le comprendre puisque ce sont deux trajectoires singulières et on ne peut pas simplement évoquer dans le parcours des transclasses des conditions économiques politiques ou sociales il faut prendre en compte autre chose pour expliquer les parcours de chacun et enfin troisième élément sur lequel j'ai pris appui plutôt que des romans qui reposent sur la fiction ou sur des autobiographies qui relatent l'aventure personnelle j'ai aussi pris appui sur ce qu'Annie Arnaud appelle des récits auto-sociaux biographiques alors je pense en particulier donc au travail de Didier Ribon autour à Reims ou Richard Hogarth moins connu en France c'est 33 Newport Street autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires anglaises alors quelle est la différence entre autobiographie et auto-sociobiographie et bien c'est un type d'oeuvre qui vise à penser la vie ou le destin d'un individu en relation avec leur milieu comme une production du social et non pas simplement comme l'avènement d'un moi coupé de toute détermination extérieure donc à la différence de certaines autobiographies qui ont tendance à imposer l'image réductrice d'un auteur qui parle de lui le travail d'écriture auto-sociobiographique prend la forme d'un récit où il s'agit comme le dit Agniano non pas tant de retrouver le moi que de le perdre au sein d'une réalité plus large d'une condition commune ou d'une souffrance sociale partagée alors à partir de ces éléments c'est à dire fiction autobiographie auto-sociobiographie et bien le hiatus apparent entre la singularité d'exception et puis l'universalité du concept s'estompe puisque la littérature nous offre la possibilité de penser l'individuel comme l'expression d'une anthropologie en situation c'est à dire qu'à travers l'individu va s'exprimer toute l'humaine condition et de ce point de vue là Agniano aussi bien dans l'écriture comme un couteau émet l'hypothèse qu'un texte peut devenir d'autant plus universel qu'il est personnel parce qu'il exprime une expérience intime dans lequel il est possible de se reconnaître au-delà de la variété et de la particularité des histoires individuelles autrement dit l'analyse naît de l'expérience personnelle mais elle l'éclaire aussi en retour elle témoigne de la réciprocité entre la théorie et l'histoire individuelle alors cette démarche que j'ai suivie qui allie philosophie littérature récits historiques et sociologiques peut aussi éclairer en retour la science intuitive chez Spinoza puisque je vous ai dit c'était une sorte de mouvement de va-et-vient alors pourquoi et bien elle peut lui donner corps d'une certaine manière et conduire notamment à reconsidérer le rôle des exemples singuliers et des fictions littéraires chez Spinoza la démarche spinoziste prend tout autant appui sur ce que la raison démontre que sur ce que l'expérience montre et il faut noter que très souvent Spinoza recourt de manière incidente à des exemples et des figures singulières à la fois littéraires et historiques comme le relant furieux de Larioste comme Orest Néron Médée Hannibal non seulement pour illustrer ces propos mais aussi comme des archétypes de pensée donnant à voir des traits saillants de la condition humaine de la morale ou même de l'organisation politique en ce qui concerne par exemple Hannibal alors bien sûr les commentateurs spinozistes se sont penchés sur telle ou telle de ces figures en vertu des besoins ciblés de leurs propos mais il me semble que dans la lignée de mon travail ça pourrait être intéressant d'envisager tous ces exemples singuliers et d'appréhender de manière plus synoptique et systématique leur traitement par Spinoza pour voir ce qu'ils peuvent nous apprendre de la science intuitive ce qu'ils peuvent nous apprendre concernant la détermination des essences singulières donc ici bien que ce soit de manière relativement discrète je pourrais dire que Spinoza a servi de fil conducteur dans la définition de la problématique et de la méthode d'approche et je pose quelques questions en retour vous me direz ce que vous pourrez en penser si ça vous paraît possible ou pas en retour d'analyser les exemples d'itérations chez Spinoza et la lueur de ce type s'approche alors en ce qui concerne à présent les thèses soutenues pour rendre compte de la non-reproduction et de ses causes dans l'ouvrage mon travail a fait également fond de manière plus massive sur une voie qui est ouverte par Spinoza et qui à mes yeux constitue ce que j'appelle une troisième voie pour sortir de l'alternative piégée qui enferme le débat sur les causes explicatives de la non-reproduction soit première voie dans une théorie illusoire du libre-arbitre et de la toute-puissance de la volonté soit dans une théorie du destin fut-il d'exception avec son cortège de fatalité ou du hasard avec Spinoza il s'agissait de penser une puissance d'agir singulière en situation sans libre-arbitre ni fatum il s'agissait de prendre en compte aussi bien les déterminations je mets entre guillemets extérieures comme les conditions économiques sociales politiques le roman familial la place dans la fratrie les rencontres que les déterminations intérieures physiques et morales comme la constitution du corps le sexe la race les désirs et les orientations sexuelles il fallait penser ensemble toutes ces déterminations en sachant que les frontières sont poreuses entre l'intérieur et l'extérieur et que l'on incorpore les traces du monde social et que l'on imprime en retour sa marque sur lui de sorte que l'on ne peut pas penser une intériorité absolue coupée de toute extériorité donc il faut refondre ces catégories donc sur ce point on pourra en rediscuter mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas maintenir des catégories fixes d'intériorité et d'extériorité alors avec Spinoza c'était au fond une dynamique du concours et de l'entrelacement des causes qu'il s'agissait de ressaisir pour rendre compte de l'apparition des transclasses la non-reproduction ne se réduit pas à un face-à-face entre un être singulier et son milieu dans une sorte de logique individualiste atomistique elle implique d'appréhender les modalités complexes par lesquelles chacun se fraye une place dans l'être en se définissant par identification et différenciation au sein d'un espace donné avec et contre les autres autrement dit la non-reproduction obéit à des lois et à un schéma d'interconnexion dans lequel l'individu ne peut pas être pensé comme un être isolé qui fait sécession par rapport à sa propre classe sous l'effet de sa volonté s'il fait figure d'exception il n'est pas un îlot coupé du reste un empire dans un empire pour parler comme Spinoza il n'est d'exception que dans un environnement qui le permet de sorte qu'un parcours atypique ne constitue pas une déviation il s'opère avec le concours du milieu à la croisée de ses impulsions et de ses répulsions et c'est pour ça que je dis à ce propos souvent on ne part pas tout seul on est mis à la porte ou on est porté par son milieu donc le transclass est moins un héros solitaire qu'un héros au sens de porteur d'aspiration personnelle et collective que ce soit celle de la famille du village de la tribu du quartier de la race de la classe du sexe ou du genre et donc la non-reproduction ça n'est pas un phénomène individuel mais trans-individuel elle ne peut pas être comprise si on conçoit séparément les déterminations économiques sociologiques familiales affectives dans l'oeuvre de chacun donc il ne s'agissait pas de penser à un primat de la volonté personnelle ni un primat des conditions sociales et matérielles comme si le désir n'était pas déterminé par l'économie et la sociologie et si en retour l'économie et la sociologie n'étaient pas traversées par les affects et à cet égard la théorie spinosiste des affects joue un rôle d'antidote et peut être utilement réinvestie dans l'étude philosophique du monde social en général et du parcours des transcasses en particulier on est fait toujours au chapitre des causes de la non-reproduction il est clair qu'il faut prendre en compte la part essentielle des affects dans la constitution de soi le transclasse est le fruit d'une complexion affective ça n'est pas un simple agent qui imite mécaniquement ou qui calcule rationnellement une stratégie comment comprendre en effet son parcours sans des affects qui peuvent être différents sur les individus mais sans la honte sans la douleur sans le désir de justice mais aussi la fierté la colère l'indignation mêlée comment faire l'économie de la force joyeuse buisée dans les rencontres amoureuses ou les figures de l'amitié l'affect joue un rôle décisif et il me semble que à ce niveau là il est encore trop souvent négligé par certains sociologues au nom d'une méfiance à l'endroit de la psychologie comme si l'affect ne faisait pas partie du social et se réduisait à un trait de caractère donné de toute éternité et de ce point de vue là le travail qu'a pu faire Frédéric Lordon ça a permis au niveau de l'économie de réintroduire les affects dans l'économie et se substituer à la théorie de l'agent rationnel je vois aussi que mettre un terme à la dichotomie entre sociologie et psychologie à travers leur unification possible grâce au concept d'affect dans l'année spinosiste l'affect est social par excellence puisqu'il recouvre l'ensemble des modifications corporelles et mentales qui touchent notre puissance d'agir la renforce ou la menuise je vous renvoie à la définition 3 de la partie 3 de la fête affection du corps et l'idée de cette affection qui modifie la puissance d'agir la puissance d'agir du corps qui l'aide la contrarie l'augmente ou la diminue et donc l'affect est l'expression des relations inter-humaines et des échanges avec le milieu environnant l'affect relate l'histoire de notre rencontre avec le monde extérieur et on peut dire qu'il s'insère dans un déterminisme du lien interactif alors il ne s'agissait pas pour autant de réduire les comportements à des types affectifs et de brandir par exemple la honte comme l'affect privilégié qui m'ouvrait le transclasse parce que si on veut penser des singularités il faut saisir les différences fines il n'y a pas d'affect obligé qui détermine un parcours c'est une combinatoire et c'est pourquoi c'est un nœud de détermination qu'il faut ressaisir puisqu'aucune détermination n'est à elle seule opérante et n'a d'efficience la honte peut très bien pousser à se taire comme à crier elle peut très bien pousser au repli et à la stagnation comme elle peut pousser à la récolte à la révolte et à la modification de soi c'est les combiner avec d'autres affects avec des rencontres donc ce qui est intéressant c'est que un affect pris isolément est un défile possible de la trame de la non-reproduction mais il ne devient une maille réelle que s'il se tresse avec d'autres déterminations et donc j'ai recensé les différentes causes possibles de la non-reproduction en montrant qu'il n'y a pas une cause il n'y a pas la cause déterminante en dernière instance comme parfois on a tendance à vouloir le dire il y a une pluralité de causes qui concourent l'existence de modèles alternatifs la mise en place d'institutions politiques d'aides économiques qui peuvent être des conditions nécessaires mais qui ne sont pas des conditions suffisantes et donc il convient à chaque fois de ressaisir le jeu de force à l'oeuvre la place de chacun dans une configuration donnée les affects singuliers qu'il modifie et qui se combinent pour qu'il s'écarte du modèle ambiant et entame une trajectoire sociale différente et c'est pourquoi ce qui m'a paru central dans cette idée de passage de classe c'est d'envisager cette transition sous la forme modale de la complexion et non d'une causalité mécanique horizontale et donc cela m'a permis en retour puisque cette fois-ci j'ai fait le retour à Spinoza ça m'a permis de reconsidérer sous un nouveau jour peut-être la proposition 28 de l'appartient de l'éthique et l'entrée au singulier lorsque Spinoza explique que toute chose finie au singulier est déterminée par une autre cause finie à exister à agir par une autre cause finie ainsi à l'infini de telle sorte qu'il n'y a pas de commencement et qu'il n'y a pas de passage de l'infini au fini il n'y a pas de saut direct on a ce que l'on a appelé pendant longtemps une série infinie de causes finies alors il me semble que si on pense les choses selon le modèle de la complexion et bien on ne peut pas penser une succession de causes en cascade comme série mais plutôt il faut penser la connexion de causes intriquées qui produisent des effets sur ce modèle la complexion et la complexion au sens premier c'est ce qui est tissé ensemble ça dérive de la racine plexus qui vient de plectérer nous et tisser et donc ce qui est tissé ensemble et la complexion ça exprime l'entrelacement compliqué des fils qui constituent le tissu d'une existence et qui la rattache à celle des autres dans l'idée de complexion il y a de toute façon l'idée d'un lien entre les modes et le fait qu'on ne peut pas penser à un individu comme séparé de façon atomistique et donc la non-reproduction elle suppose un agencement nouveau des déterminismes elle met en jeu non pas tant un génie qu'une ingénierie parce qu'elle ne fait pas appel à une disposition naturelle à créer l'original mais plutôt à un dispositif complexe qui opère la synthèse de détermination qui sont constituées d'un individu en relation avec son milieu environnant et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé nécessaire de penser l'ingénium du transclasse plutôt que le génius entendu comme une aptitude exceptionnelle à l'invention reposant sur des dispositions naturelles innées et par là je retrouve quelque chose qui était déjà peut-être mis en avant par Norbert Elias lorsqu'il va analyser le cas singulier de Mozart sociologie d'un génie mais je me démarque de Elias parce que bien que l'ingénium et le génus proviennent de la même racine il me semble que l'ingénium introduit une inflexion intéressante par rapport à celle du génie du génie propre parce que ça met l'accent sur les mœurs les manières d'être des hommes et ça souligne davantage que le génius la dimension historique de la nature d'un être son façonnement par les causes extérieures de sorte que sa singularité distinctive est moins constitutive que constituée alors c'est pourquoi s'il y a inventivité ou originalité dans l'ingénium du transclasse ça n'est pas tant le fruit de dispositions natives que d'aptitudes qui se développent en fonction des circonstances et là encore une fois Spinoza a été d'un précieux secours c'est en ce sens que le concept d'ingénium est employé dans sa philosophie puisque l'ingénium va renvoyer l'ensemble des traits caractéristiques singuliers d'un individu ou d'un peuple qui sont le produit de l'histoire commune de ses habitudes propres de ses rencontres avec le monde l'ingénium pourrait se définir comme une sorte de complexe d'affect sédimenté constitutif d'un individu de son mode de vie de ses jugements et de son comportement donc l'ingénium s'enracine dans les dispositions du corps et il comprend des manières d'être aussi bien physiques que mentales il se constitue à partir des traces que les choses impriment en nous et que le corps retient traces à partir desquelles nous formons des représentations ou traces ou images que nous reconfigurons en les interprétant comme des signes en les associant entre elles selon la logique propre à notre esprit et selon la logique propre à ses expériences antérieures de pensée donc le concept d'ingénium je fais Spinoza exprime l'individualité reconnaissable d'un être humain aussi bien d'un peuple je rappelle que Spinoza parle de l'ingénium de l'homme vivant sous la conduite de la raison qui se différencie de l'ingénium de l'ignorant il va parler de l'ingénium du peuple hébreu qui est rude et rebelle elle qui s'est façonnée au cours de son histoire religieuse et politique je vous rends au traité théologico-politique notamment la préface et donc dans le chapitre 5 paragraphe 10 il est clair que dans le contexte spinosiste l'ingénium ne renvoie pas une disposition naturelle innée Spinoza refuse en effet d'imputer l'ingénium le rebelle du peuple hébreu à une nature mais il le met au compte de ses lois et de ses mœurs je renvoie toujours au traité théologico-politique l'ingénium a quelque chose d'irréductiblement singulier et n'est pas aisément transposable d'un individu à l'autre et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Spinoza affirme que nul n'est tenu par le droit de nature de vivre sous l'ingénium d'un autre bien que chacun aspire naturellement à ce que les autres vivent selon le sien donc l'ingénium ça permet de penser la diversité des individus sans se référer à une nature commune ni à une nature individuelle innuable Spinoza insiste sur cette diversité de l'ingénium qui est d'ailleurs à l'origine de la variété indéfinie des jugements et des croyances notamment dans la préface du traité théologico-politique lorsqu'il dit que l'ingénium ou la complexion des hommes est extrêmement diverse chacun approuve telle ou telle opinion ce qui pousse l'un à la religion déclenche le rire des autres je ferme la parenthèse ce texte est bien connu alors si le terme l'ingénium est parfois rendu en français par le mot esprit notamment chez Descartes ou par celui de tempérament ou de caractère dans le contexte Spinoziste c'est sans doute le terme de complexion qui traduit le lieu parce que ça restitue l'idée d'assemblage complexe et singulier de détermination physique et mentale qui sont liées entre elles donc en ce sens l'ingénium ou la complexion définissent la chaîne des déterminations qui se nouent pour former la trame d'une vie singulière ils vont garder de la notion de génie la notion d'originalité mais ils vont la dépouiller de toute dimension innée et transcendante pour mettre l'accent sur la production historique d'un tissage industrieux en relation avec un milieu donc ça invite à penser le transclasse comme un être pris dans un réseau de relations et d'affect qui se combine et qui se compose pour produire une nouvelle configuration c'est pour ça que j'ai mobilisé ce concept pour essayer de comprendre la figure du transclasse non seulement pour restituer le faisceau de cause qu'il s'agit d'appréhender mais également dans un dernier temps pour expliquer les effets du passage sur la constitution des individus autrement dit il s'agit de comprendre ce qui se joue dans la constitution d'un individu à travers ce passage comment ça va le façonner et comment donc ça va l'amener à se modifier alors ce concept de complexion s'est imposé à mes yeux comme modèle alternatif pour penser le transclasse et prendre des distances critiques avec le concept d'identité qui me paraissait totalement inapproprié l'identité qu'elle soit personnelle ou sociale présuppose toujours l'existence d'individus qui restent les mêmes à travers le changement et donc quelle que soit la définition qu'on lui donne l'identité implique toujours la reconnaissance d'un substrat qui demeure à travers toutes les modifications que ce substrat soit pensé sous la forme d'un moins substantiel ou de la personne du sujet peu importe ce substrat se présente comme un noyau immuable résistant au changement or les transclasses nous montrent qu'il n'est pas certain que les êtres humains possèdent une identité qui serait fixe qui serait comme une carte de visite permettant de les reconnaître ou de leur conférer un statut les individus qui ne reproduisent pas ont nécessairement en tout cas une identité flottante ou fluctuante parce qu'ils ne sont pas assignables à leur milieu d'origine et se démarquent de leur semblable et in fine ils ne sont pas réductibles à leur milieu d'arrivée quand bien même ils s'y intègrent adéquatement dans la mesure où ils n'ont pas la même histoire que ceux qui vivent dans ce milieu d'arrivée ils n'ont pas le même patrimoine commun donc cette mémoire qu'elle soit refoulée ou éclipsée introduit une différence dans la définition du transclasse donc ce qui caractérise les transclasses c'est plutôt un processus d'abord de désidentification de déprise d'arrachement à la famille à la classe sociale alors cette désidentification ne se réduit pas à l'étape temporaire à travers laquelle on conquiert une nouvelle identité précisément parce que dans le milieu d'arrivée les transclasses portent immanquablement les traces du milieu d'origine ne fût-ce que celle de l'histoire passée et c'est pourquoi il y a nécessairement une forme d'hybridation qui se produit au sein des habitudes et c'est la raison pour laquelle le transclasse apparaît comme une figure exemplaire de la désubstantialisation de l'ego il peut radicaliser on pourrait dire l'expérience de l'inconsistance du moi telle que Pascal peut l'analyser dans les pensées le transclasse ne peut être compris que dans ce mouvement du passage par lequel il fait expérience de la dissolution d'un moi social d'un moi personnel qu'il s'agit de reconfigurer autrement on dit qu'il connaît toujours une double vie dont l'unité est pour le moins problématique selon qu'il oscille d'un côté ou de l'autre qu'il essaye d'introduire une forme de mixité et on peut se demander si le changement n'est pas parfois tel que l'on puisse douter qu'il s'agisse de la même personne c'est la raison pour laquelle le concept de complexion était très intéressant à mes yeux puisqu'il prend le relais de ce concept d'identité fixe et figée le transclasse est d'une complexion flottante et flexible qui s'adapte à la couleur du milieu ambiant à la manière d'un caméléon s'adapter c'est d'abord apprendre à se défaire des habitudes anciennes prendre congé des mœurs en vigueur pour entrer dans un univers étranger il s'agit de se délester du passé de solder des acquis de liquider un patrimoine ou du moins de le modifier et c'est ce qu'Annie Ernaud résume très bien dans la place lorsqu'elle dit à la page 111 j'ai fini de mettre au jour l'héritage que j'ai dû déposer au seuil du monde bourgeois et cultiver quand j'y suis rentrée l'adaptation implique une forme de dépôt voire de déposition de soi pour pouvoir se positionner elle passe au fond par une destitution des valeurs et des manières anciennes elle implique donc une sorte de dépouillement de soi une mue difficile à opérer de façon instantanée et c'est pourquoi le transcaste va nécessairement flotter dans ses nouveaux habits il sera en proie à la fluctuation dans la mesure où il ne peut d'emblée s'ajuster et donc il est à la fois un être adapté et inadapté les deux en même temps alors c'est cette posture fluctuante et ces variations entre l'écart et l'écartèlement parce que ça peut prendre la forme d'un déchirement ou d'un métissage harmonieux et c'est cette posture que le concept de complexion de mon avis permet bien d'appréhender en mettant l'accent sur le processus de tissage de métissage par lequel se noue et se dénoue des déterminations en lien avec les autres donc la pensée de la complexion telle que Spinoza nous invite à la pensée et bien nous permet une rupture avec la pensée d'identité et permet d'envisager le parcours du transclase comme une forme de reconfiguration qui ne se réduit ni à une addition des habitus ni à une simple hybridation mais qui prend la forme dynamique d'une déconstruction et d'une reconstruction permanente à travers les tensions de la transition et d'alors cette réflexion sur les transclases qui fait travailler le concept d'Ingénium en le tordant dans d'autres champs peut peut-être faire surgir en retour de nouvelles questions au sujet de la pensée de Spinoza elle exige du moins d'en approfondir la lecture parce qu'au fond ça peut nous convier à nous interroger sur le rapport entre la complexion qui restitue la singularité d'un être dans sa dimension historique et affective et celle des sens l'articulation entre ces deux notions chez Spinoza leur confrontation a rarement été abordée de front et reste un point aveugle je voudrais simplement esquisser ici des pistes est-ce que l'essence chez Spinoza comprend uniquement les caractéristiques immuables ce qu'on pourrait appeler la singularité éternelle ou est-ce qu'elle englobe les déterminations passagères les habitudes et les aptitudes qui se modifient ou s'altèrent est-ce qu'il y aurait une vérité de la complexion que ne restituerait pas l'essence par exemple et il est clair que on ne peut pas d'emblée réduire ces deux concepts l'un à l'autre qui ne se recouvrent pas entièrement mais encore faudrait-il pousser plus avant l'examen de la manière dont ils sont corrélés je me demande s'il serait pertinent ou pas de concevoir la complexion comme l'expression de l'essence dans un état donné est-ce que l'essence en retour en tant qu'elle exprime la réalité la puissance d'un être doit être pensée comme la complexion moins les passions quand Spinoza parle de la complexion du sage on pourrait se demander si dans le cas du sage ou de l'homme libre l'essence coïncide avec la complexion alors que dans le cas de l'ignorant ça ne serait pas nécessairement la même chose autant de questions que je livre à votre sagicité et qui ont surgit après ces investigations concernant la reproduction aussi bien du point de vue de la problématique que des méthodes d'approche et de la construction de la théorie de la non-reproduction au niveau des causes et des effets nous voyons qu'il est possible de mesurer l'actualité et l'efficience de la pensée de Spinoza notamment à travers la mobilisation des concepts de sciences intuitives d'affects de connexions de causes et d'igninium donc Spinoza n'a rien dit sur les transclasses et pour cause et pourtant il aide à comprendre jusqu'à leur jouissance qui est sans doute moins liée à une acquiescentia une satisfaction de soi qu'à un godium c'est à dire comme le définit Spinoza une joie accompagnée de l'idée d'une chose passée arrivée contre tout espoir en somme s'il ne se perd pas dans le passage le transclasses peut jouir d'une joie conquise de haute lutte et non pas d'une satisfaction de soi donnée d'emblée à tort ou à raison à ceux qui sont héritiers merci pour votre attention merci beaucoup Chantal pour ce très bel exposé plus à gauche dans l'autre côté la caméra marche pas c'est pour les archives et qui touche évidemment à des questions tout à fait fondamentales et en plus qui effectivement reprend reprend comme vous l'avez très bien fait voir des concepts des notions des interrogations en Spinoza et alors donc évidemment je suppose qu'il va y avoir beaucoup de questions parce que en plus c'est des problèmes très contemporains très actuels mais je veux peut-être commencer que d'abord j'ai lu ton livre je l'ai beaucoup apprécié tu n'as pas exactement enfin l'exposé que tu viens de faire par rapport à ton livre a une dimension plus spinoziste d'une certaine façon et que d'autres aspects qui sont dans ton livre évidemment tu ne peux pas tu ne peux pas tout dire en une heure mais je vais revenir peut-être sur certains autres aspects du livre et peut-être essayer de te pousser un peu dans tes retranchements sur certaines choses parce que je pense que la façon dont tu as fait cet exposé et le livre dans son ensemble ont un aspect je dirais assez lisse assez assez scientifique d'une certaine façon mais en même temps je pense qu'il y a il y a de la polémique derrière il y a des choses que j'aimerais voir peut-être essayer de mettre en évidence tu me diras si je me trompe ou pas alors je poserai ça sous sous la forme de trois questions très brèves pour te donner l'occasion de développer bien sûr d'abord ce livre outre les analyses spinozistes qu'il montre pourrait-on dire d'une certaine façon fait une sorte de phénoménologie des transclasses il y a toute une description que je trouve très intéressante aussi bien à travers les ouvrages littéraires qu'une description absolument parlant c'est une espèce d'ambiguïté d'ambivalence de la personne qui change de classe qui souffre parfois de deux côtés à la fois en ayant l'impression d'avoir doublement trahi parfois sa classe d'origine parfois celle à laquelle elle appartient aussi etc et donc il m'a semblé à vrai dire c'est même transparent mais enfin tu vas le dire toi-même qu'il y avait d'une certaine manière à certains indices les traces d'une espèce de confession ou de discours en première personne qui est un peu dissimulé derrière ce livre donc alors à supposer que ça soit le cas viendrait en sous-question la question suivante tu as dit à un moment donc qu'est-ce que c'est que changer de classe parce que à un moment dans le livre tu dis celui qui devient professeur d'université à partir à la classe dominante ah non ah si si j'en suis certain je l'ai noté tout à l'heure alors je ne le pense pas je l'ai noté je viens de le renoter je je ça s'est embêtant parce que je viens de le regarder tu es sûr que non oui non je suis sûr que non parce que je ne le pense pas on va regarder le livre si 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 c'est pas grave je suis sûrement certain mais donc on va en discuter mais ça c'est une question qui n'est pas très importante mais ça justifiera peut-être qu'une question donc d'abord est-ce qu'il y a une dimension comment dire de vécu par rapport à ça et ensuite deuxièmement par rapport à ça pourquoi Spinoza c'est-à-dire est-ce que Spinoza tu t'en as très bien d'expliquer c'est pas la question bien sûr mais est-ce que Spinoza n'était pas d'une certaine façon l'auteur le moins probable sur un tel sujet parce que moi je pense toujours aux dernières lignes de l'éthique où Spinoza fiche quand même ou verrouille d'une certaine façon l'opposition entre le sage et l'impuissant et en laissant quand même assez peu de place même il dit que ça va être très difficile mais enfin ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi au fond tu as pensé que c'était sur Spinoza qu'il était valable de s'appuyer pour produire ce discours qui par ailleurs semble le prendre un peu à contre-emploi d'une certaine façon parce que les autres sont peut-être plus spontanément transclassistes que Spinoza donc évidemment ça rejoint la première question dans la mesure où étant une grande spécialiste de Spinoza donc il y a quelque chose de personnel là-dedans et troisièmement pourquoi ce livre c'est-à-dire c'est au fond une entreprise assez étrange quand on y réfléchit de faire une théorie de la non-reproduction sociale parce que ce qu'on entend depuis des années et des années c'est une théorie de la reproduction sociale donc même si tu ne le veux pas il me semble à moi en tout cas qu'il ait lu qu'il y a forcément une dimension quelque peu réactive ou du moins polémique si tu veux dans ce livre c'est-à-dire pourquoi fallait-il que maintenant à notre époque tu fasses une théorie des transclasses c'est-à-dire à qui en avais-tu ou à quoi en avais-tu est-ce que tu étais l'as par exemple de la sociologie ou l'as de Bourdieu ou peut-être l'as d'une certaine politique qui a peut-être mal fait mal agi rendu impossible ce passage d'une classe dans l'autre autant de questions qui impliquent donc peut-être une espèce de polémique cachée ou secrète dans ton texte donc qu'est-ce que tu penses de tout ça écoute merci pour ces questions alors pour ce qui concerne la première question il y a deux choses que je voudrais mettre en avant il est évident qu'aujourd'hui dans ce séminaire qui est un séminaire de recherche interdisciplinaire sur Spinoza j'ai mis l'accent sur un point qui est présent dans mon livre mais qui n'est pas l'essentiel c'est-à-dire que dans le livre pour ceux qui l'ont lu il ne s'agit pas du tout de thématiser mon usage de Spinoza et ce n'est pas du tout central là c'est voir comment je peux quand même montrer actuellement l'efficience de Spinoza comment ça a pu irriguer mon livre alors je dirais après s'il était vraiment biaisé ou pas alors là je voudrais plutôt revenir si tu veux à la dimension autobiographique du livre il y a cette dimension qui qui n'apparaît peut-être pas dans l'expose d'aujourd'hui puisque ce n'était pas l'objet d'une part dès l'ouverture je dédicace ce livre à ma tante qui est transclasse donc je l'inscris dans une histoire d'une singularité déjà et ce que ce qui me paraissait intéressant c'est d'essayer de réfléchir à la manière dont on pouvait comprendre sa propre vie mais pour que c'est quelque chose d'intéressant et de communicable il fallait aussi se comprendre soi-même et en se comprenant soi-même permettre aussi aux autres de comprendre quelque chose d'eux-mêmes et donc c'est un peu le rôle de la théorie alors je n'exclus pas d'écrire une autobiographie mais avant de pouvoir le faire il me semble que quand on écrit des autobiographies d'abord la grande difficulté c'est qu'on n'est pas forcément le mieux placé et qu'on est aveugle sur soi-même que l'on tend à privilégier ou on a un récit de soi qui repose en grande partie sur la manière dont on a été affecté par les choses alors il y a une vérité de l'affect mais ce n'est pas forcément le meilleur moyen de s'appréhender soi-même donc il me semble au préalable nécessaire en tout cas pour moi dans ma démarche de mettre en place de me forger des outils de compréhension et de les tester c'est-à-dire de me comprendre moi-même d'abord à travers les autres à travers la littérature c'est pour ça que je trouvais intéressant je peux au fond dire énormément de choses sur moi-même à travers les autres ou réciproquement à travers ce que je lis ça me permet de faire un écho donc il ne s'agissait pas du tout pour moi de dire bon voilà je vais penser cette question de la non-reproduction sociale en mettant les choses à distance ou parce que je veux être en retrait mais je voulais produire des instruments de pensée et d'ailleurs la première interview que j'ai eue sur ce point le journaliste qui est en fait un historien m'a dit qu'il avait trouvé extrêmement intéressant la manière dont je pouvais mettre en place l'ensemble des déterminations qu'il fallait prendre en considération pour penser un individu et il me dit mais il faudrait écrire des autobiographies sur ce modèle-là c'est-à-dire parce que souvent on va partir des rapports familiaux ou bien on va uniquement mettre l'accent sur la grande histoire mais saisir tout cela ensemble ça n'a jamais été fait donc je n'excuse pas ensuite essayer de tester mon propre paradigme pour essayer de rendre compte de mon propre parcours alors pour le deuxième point pour ce qui concerne le rapport avec Spinoza l'encore je dirais que si je parle de ce rapport aujourd'hui c'est quelque chose qui est plutôt circonstanciel le livre prend appui tout aussi bien si j'ai des références philosophiques prend tout aussi bien appui sur Pascal il y a d'autres auteurs et Spinoza n'est peut-être pas celui qui au fond m'aurait le plus aidé c'est-à-dire que quand on est en train d'essayer de penser quelque chose de nouveau on prend appui sur des instruments de pensée dont on dispose et puis on en fabrique d'autres et c'est pourquoi l'usage que je fais de Spinoza c'est pas un usage orthodoxe autant quand je pratique l'histoire de la philosophie je pratique ce que j'ai appelé le pointillisme méthodologique dont j'ai parlé mardi soir dans notre séminaire c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas opérer des torsions par rapport à la pensée de l'auteur on essaye de le comprendre non pas peut-être tel que l'auteur s'est lui-même compris comme le vu mais du moins essayer d'avoir l'approche la plus exacte possible autant dans la pratique philosophique je serais assez proche de la manière dont Deleuze utilise les auteurs c'est-à-dire qu'ils ne répugnent pas à opérer des torsions leur être infidèles et c'est précisément cette infidélité qui va être féconde et qui va permettre de ne plus être dans la posture de révérence à l'égard des auteurs donc là je dirais que c'est un Spinoza de mon cru c'est un Spinoza qui actuel mais au sens fort c'est-à-dire que je pense qu'il y a une force des idées les idées persévèrent dans leur être mais elles persévèrent dans leur être au-delà de l'époque où elles ont été produites et elles persévèrent à travers des rencontres et ces idées vont être modifiées tordues il va même y avoir des contresens et au lieu de le déplorer pour moi c'est quelque chose de fécond donc voilà un peu comment je répondrais donc Spinoza c'est un des fils conducteurs mais voilà il y en a d'autres et je crois que peut-être après les retours que j'en ai eus ce qui transparaît davantage c'est surtout l'usage de la littérature c'est vraiment c'est la littérature qui m'a aidé à penser c'est pas les philosophes de ce point de vue-là montés parfois de peu de secours alors après peut-être oui peut-être pas du tout j'attends la réponse à la troisième question pourquoi ce livre à qui en as-tu voilà c'est ça alors pourquoi ce livre et bien parce que d'abord je ne conçois pas la philosophie comme simplement quelque chose qui se contenterait d'explorer des objets déjà existants comme s'il y avait un monde intelligible d'objets qui préexistait d'avance et que l'on repense indéfiniment et donc dans ma démarche il y a toujours quelque chose qu'on pourrait appeler polémique au sens il faut bien déclencher une certaine forme de guerre pour pouvoir bouger alors une guerre dans la pensée je ne peux dire pas là que ce n'est pas un mouvement de haine à l'égard de quiconque mais c'est plutôt l'idée que je me bats en philosophie je dirais contre les gardiens du temple qui considèrent que certains objets sont philosophiques et d'autres ne le sont pas qu'il y a des frontières strictes entre les disciplines donc c'est déjà une démarche que j'avais entreprise quand j'ai voulu commencer à réfléchir sur l'odorat puisque mon propos a voulu constituer un objet philosophique c'est parti d'un étonnement pourquoi les philosophes s'intéressent-ils au modèle de la vision pourquoi s'intéressent-ils à la peinture pourquoi s'intéressent-ils aussi à l'audition et à la musique qui apparaissent comme des objets légitifs alors que s'intéresser au fond aux odeurs à des phénomènes évanescents ou aux parfums ça peut paraître quelque chose de frivole des phénomènes etc. donc je m'inscrivais en faux contre cette idée qu'un objet est déjà philosophique par essence et qu'il y a des objets qui ne le seraient pas donc il faut les constituer comme tels ça ça m'intéresse comme démarche de construire des nouveaux objets de réflexion alors maintenant pourquoi cet objet alors c'est pas un objet récent parce que je dirais que ça a été c'est quelque chose qui me travaille depuis très très longtemps alors qu'est-ce née d'une insatisfaction c'est clair par rapport à la pensée de Bourdieu qui à la fois nous a donné des instruments pour penser le monde social mais qui en même temps à cause sans doute aussi de la manière dont elle a été figée transformée et des disciples les disciples sont toujours pires que les maîtres et bien il y a une manière d'appliquer mécaniquement le schéma de la reproduction sociale c'est-à-dire le nombre d'ouvrages qui analysent l'immobilisme des sociétés ou leur peu de mobilité qui sont éclairants mais qui font tourner les mêmes concepts qui font tourner les mêmes concepts et qui ne se penchent pas justement sur une autre manière d'éclairer ce phénomène de la reproduction par contre-pied c'est-à-dire que mon ambition c'était aussi de mieux faire comprendre la reproduction sociale à travers les cas qui ne rentrent pas a priori parce qu'on peut l'interroger à partir de là et donc pour moi maintenant au point où j'en suis dans ma réflexion c'est que je pense que c'est pas la reproduction qui est fondamentale c'est la non-reproduction et je dirais que la reproduction c'est plutôt une non-reproduction qui est empêchée et pourquoi ? parce que je crois que si c'est intéressant de réfléchir sur les transclasses c'est pas simplement parce qu'il s'agit de mettre en avant des oubliés d'histoire alors ça peut être un cas de réhabilitation par exemple mais c'est aussi parce que je pense que ça nous apprend quelque chose sur une anthropologie en situation sur la condition humaine puisque tout individu à son échelle connaît des mouvements de transition de passage d'émigration intérieure est amené à se définir soit par mimétisme soit par différenciation donc je crois qu'il y avait dans les transclasses l'idée que ça pouvait être en quelque sorte une sorte de miroir de la condition humaine un miroir grossissant qui permettait au fond de mieux mesurer les tensions les écarts que l'on a à faire pour se constituer soi-même comment on essaye à travers la définition d'une individualité de recoller les morceaux comment on est au fond pris dans un jeu de relations et de désirs dans lesquels par exemple les désirs des autres s'expriment puisqu'il n'y a pas d'intériorité pure comme forteresse donc ça m'intéressait de comprendre la manière dont se joue la construction de soi et donc d'une part il y a ce côté coup de pied dans la fourmilière peut-être c'est-à-dire l'idée qu'on peut rénover la pensée penser autrement et puis ce qui m'avait gênée aussi dans la pensée bourdieusienne c'est les contresens auxquels elle a donné c'est-à-dire c'est une pensée qui a parfois conduit au désespoir telle idée puisque la reproduction sociale est la loi on est un peu impuissant ce que Bourdieu n'a jamais dit puisque précisément il pense l'habitus comme aussi un principe dynamique donc c'est ça aussi cette liberté de la puissance d'agir que je voulais mettre en avant alors il y a déjà deux questions qui sont inscrites mais avant de vous donner la parole je vais faire tout de suite j'ai retrouvé le passage c'est page 156 où tu lis donc cette coïncidence des contraires est au principe de ce que Bourdieu nomme l'habitus clivé si cet habitus qui se constitue à partir d'une expérience duale comme l'élection dans l'aristocratie scolaire et une origine populaire inscline à la conciliation des opposés il n'en reste pas moins que subsistent des tensions liées au décalage entre la haute consécration et la basse extraction sociale condamnés au grand écart entre des univers souvent incompatibles un transclasse est nécessairement travaillé par des contradictions ouvertes aux souterraines il est passé de l'autre côté de la barrière et il appartient désormais au monde des dominants tout en ayant vécu et partagé l'histoire des dominés mais ça c'est c'est Bourdieu oui d'accord mais je ne le reprends pas à mon compte parce que justement ce que je veux je veux mettre à distance dans la notion de transclasse c'est précisément introduire du jeu et du passage tu dirais aussi l'indirect libre oui parce que ah zut voilà je me suis laissé complètement je donne la référence à Bourdieu parce que pour la petite histoire alors vous pouvez couper pour la petite histoire il y a des moments où j'avais fait des citations longues de Bourdieu et l'éditeur qui est avare il y avait des droits il m'a demandé de reprendre à maintes reprises certaines pensées non pas sous la forme de citations parce qu'au bout de 4 lignes on paye des droits donc tu sais ce que c'est pour la question des chansons mais tu écoutes franchement je plaide un tout petit peu pour ma paroisse c'est sur le chapitre sur la fluctuation animée tu ne te distingues pas tellement de mon dieu à cet endroit là les trans classes peuvent se vivre de manière extrêmement différente mais il y a cette espèce de tension c'est à dire la question de savoir où on se situe dans le monde dominant dans le monde dominé pour moi c'est pas si simple c'est à dire ce que j'essaye de montrer par exemple c'est que notamment quand quelqu'un vient d'une classe populaire il ne peut pas prétendre comme le font certains qui ont mauvaise conscience et qui sont dans la culpabilité qui restent toujours du côté du peuple qui sont dans le monde qui sont restés peuples comme il le dit je suis resté très simple parce qu'il faut savoir on se situe c'est à dire par exemple dans le cas d'un universitaire c'est la classe moyenne donc c'est pas oui fraction dominante fraction dominée de la classe dominante comme dit Bourdieu voilà on pourrait dire ça parce qu'on pourrait dire il y a le capital culturel mais il n'y a pas le capital économique ou politique bon j'aurais des milliers de questions mais je me tais j'ai accepté excusez-moi je me mets à la gorge c'est extrêmement passionnant merci beaucoup alors j'ai plusieurs remarques de questions de tout genre de mélanger d'abord j'ai beaucoup apprécié l'idée que vous avez proposé de analyser l'usage de Pisminosa de figures littéraires comme une sorte de façon d'aborder les archetypes vous avez appelé les archetypes des très saillants et je trouve ça très intéressant je pense qu'en effet il y a quelque chose là à approfondir et je n'ai jamais entendu quelque chose de ce genre et donc ça déjà c'est une chose qui m'a beaucoup frappé deuxièmement complexion en effet ça personne n'a tout à fait me suivre sur ce point mais ce matin on a eu affaire à quelqu'un qui a fait un exposé sur enfin il a voulu établir l'identité à travers le temps et à sa façon c'est à dire que finalement je trouve qu'il n'a pas le plus réussi c'est pas grave je peux dire ça parce qu'il ne comprend pas votre langue ça reste contre nous et en fait mais dans deux ans il va parler français oui mais ça justement c'est ça qui lui a vant une pensée de la complexion de l'ingénium et c'est justement ça qui aurait fallu contribuer à ce moment là parce qu'à force de vouloir isoler les essences et de les mettre dans une autre catégorie de l'être ni modale ni substantielle on s'est rendu compte qu'on fait un certain marché et il faut je pense que cette idée là de cette chose qui est toujours en négociation avec son extérieur toujours comme vous dites très bien toujours en train de se tisser avec ce qu'il y a autour etc donc ça je trouvais de s'exposer là particulièrement enrichissant et bienvenue vu ce qu'on a vu là et je trouve ça très important et donc troisièmement quand je vous ai écouté en fait j'ai pensé à moi-même peut-être que c'est le cas pour tout le monde et je pensais à une autre chose les trans-migrants c'est-à-dire comme moi les gens que du coup sont ni tout à fait chez eux chez eux ni tout à fait chez eux chez ici et du coup je voulais savoir si éventuellement on pouvait extrapoler voire développer cette idée ce concept d'une trans-place pour englober le trans-migrant et qu'est-ce qui à votre avis doit changer ou ça marche comme ça je ne sais pas alors merci merci d'abord pour les remarques et pour la question c'est un point qui m'a beaucoup travaillé parce que je me suis servi très souvent de l'idée de la migration parce que souvent le changement de la classe sociale s'accompagne d'une mutation géographique et j'avais repris à mon compte la formule d'Annie Ernaud en disant que le trans-classe c'était un immigré de l'intérieur et très souvent j'ai pris aussi les exemples c'est pour ça que j'ai essayé de varier les exemples c'est-à-dire j'ai pris des cas aux Etats-Unis et j'ai fait des comparaisons avec précisément les phénomènes d'immigration donc il y a une analogie que l'on peut faire dans la mesure où on a un schéma qui se qui se recoupe c'est-à-dire le fait qu'on a des mutations au niveau des codes des habitudes donc il faut arriver à les comprendre les saisir et donc être dans ce que j'ai appelé l'éthos de la distance c'est-à-dire à la fois on est dedans et dehors puisqu'on observe et même quand on est intégré on est toujours en train d'observer les codes on a toujours un temps de retard pourrait-on dire parce qu'il faut qu'on les incorpore qu'on les étudie alors que pour quelqu'un qui a vécu dans ce milieu-là que ce soit un trans-classe soit un immigré et bien les codes et les habitudes ont l'aspect d'une évidence naturelle ils sont tellement incorporés qu'on n'y pense plus et qu'on ne les voit pas qu'on ne les perçoit pas donc là il y a quelque chose de tout à fait analogue et c'est pourquoi dans tous ces phénomènes de passage et je crois aux Etats-Unis c'est très bien montré parce qu'on a le class passing on a aussi le gender passing on a donc le racial passing tous ces phénomènes de passage puisque le passing au début c'est l'idée qu'un noir qui est de complexion claire se fait passer pour blanc pour avoir une vie meilleure dans les Etats-Unis donc à la fin du XIXe siècle donc il y a une analogie alors après là où il y a différence c'est que dans le alors tout dépend évidemment si l'immigré est en même temps quelqu'un qui vient dans un pays pour y chercher du travail s'il est en même temps dans une classe sociale défavorisée ou s'il est dans une classe sociale telle qu'il connaît la misère et qu'il va chercher dans le pays alors à ce moment-là on va avoir des formes d'hybridation différentes mais en tout cas ce qui joue et qui est différent c'est qu'un immigré cela dépend aussi de sa posture sociale dans son pays d'origine et donc s'il jouit d'un capital économique ou pas c'est-à-dire que dans le transclasse ce qui fait la différence entre la classe c'est aussi le capital économique le capital culturel et le capital on pourrait dire cette fois-ci politique qu'on ne retrouve pas forcément de la même manière dans le phénomène de la migration parce que soit c'est un immigré qui est aussi dans la même logique sociale soit c'est quelqu'un qui peut être par exemple dans une classe sociale aisée et donc le phénomène de migration d'un pays à l'autre n'est pas exactement le même que celui qui consiste à être dans une classe dominée et avoir subi la domination donc évidemment ça invite à penser les différents films je jure il y a un truc juste à rajouter vous m'avez pensé à quelque chose qui est un phénomène et alors bon au coup peut-être que je ne dois pas poser cette question là mais peut-être je pose quand même ce qui est même très courant que je rentre en temps dans la vie en temps de transclasse c'est d'être refranché d'être plus français que le français oui parce que je me suis dit que peut-être la pensée spinociste aide à éclaircir ce phénomène avec une pensée du mimétisme et en passant que ça on court vers une sorte de sur-enchaire il faut toujours être plus qu'un autre que l'autre et alors bon je laisse la question là mais je crois que ça vous a provoqué oui parce que effectivement dans le souci de l'intégration donc on imite mais on imite avec moins d'aisance que quelqu'un pour lequel le mimétisme s'est exercé depuis l'enfance et donc on a le même phénomène chez les transclasses c'est pour ça que je dis que parfois ils peuvent être plus royistes que le roi c'est-à-dire ils veulent tellement prouver qu'ils soient intégrés qu'ils surjouent leur rôle et qu'ils montrent qu'ils ont bien tous les attributs de la classe dans laquelle ils arrivent et c'est la raison pour laquelle certains transclasses parce qu'évidemment ça défend des singularités vont être comme des caricatures de la classe d'arrivée comme un immigré pourrait dire pour être intégré de français va commencer comme on le voit dans un café demander tout de suite le camembert le vin rouge et s'acheter le petit béret bon je dis ça sous forme de boutade mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça c'est-à-dire le fait que il y a celui qui a vécu dans un milieu et bien par rapport au code par rapport aux habitudes il peut manifester une certaine distance il a une forme d'aisance qui fait qu'il peut s'autoriser à déroger aux règles à les violer parce qu'il les connaît et sait que ça n'aura pas forcément d'incidence en revanche quelqu'un pour qui ces règles viennent d'être découvertes et apprises et bien il va avoir tendance à les rigidifier à les prendre comme des tables de la loi et il va les respecter de façon quasiment mécanique pour mieux se fondre dans le paysage et ce faisant il va se faire repérer au contraire comme n'appartenant pas précisément parce qu'il n'a pas l'aisance de l'héritier qui peut tout à fait s'autoriser à un moment donné à briser les codes ça fait partie justement de l'habitus merci alors bonsoir et merci pour votre intervention je voulais en fait en vous écoutant j'ai envie de savoir si vous avez une relation et si vous avez une idée avec en fait la pensée de l'être entière et notamment voilà la pensée de l'émancipation je vous demande ça parce qu'en fait vous avez un grand intérêt pour la littérature et un rapport très tendu et critique avec Bourdieu voilà je sais pas c'est pas le cas alors disons que j'ai pas à la différence de Rancière j'ai pas un rapport tendu et critique avec Bourdieu parce que les gens qu'on estime c'est ceux pour lesquels ça vaut la peine d'exercer des critiques parce que d'abord j'ai bien pris soin dans le livre de dire que il ne s'agit pas du tout de renier un héritage Bourdieu m'a énormément appris mais il y a des choses qui ne me conviennent pas et donc je m'inscris dans un héritage et en même temps je veux forger autre chose donc pour moi il n'y a jamais de soumission et de révérence obligée à l'égard des maîtres par exemple voilà de ce point de vue là c'est une démarche il y a une démarche qui peut être il n'y a pas de maître voilà et je pense que de ce point de vue là il y a une proximité avec Rancière même si c'est pas quelqu'un que j'ai pu mentionner expressément dans mon livre et qui n'a pas j'ai pas pensé spécifiquement à lui au moment où je l'ai fait mais ça c'est vrai parce que j'ai une question d'ailleurs monsieur Donoso oui Mario la question que j'ai voulu poser c'était par rapport au mimétisme dont Jacques a parlé alors la question que j'ai voulu poser c'est quel rôle jouait la mimétisme ça fait des spinozistes dans le système de transplansse alors d'abord au départ deux rôles principaux le premier ça m'a aidé à comprendre comment on pouvait penser l'orientation vers un autre type de vie parce que souvent on met en avant l'ambition comme le moteur de la non-reproduction et d'ailleurs Stendhal insiste sur ce point or j'ai critiqué l'idée de l'ambition ou de la volonté de manière plus générale en disant qu'une ambition c'est l'effet d'une autre cause puisqu'une ambition est toujours ambition de quelque chose et donc il y a le désir d'une autre vie et pour cela la grande difficulté c'est que si on se constitue par imitation on va imiter le modèle ambiant le modèle qu'on a sous les yeux celui des parents ou des proches et donc le mimétisme nous inciterait plutôt à reproduire le modèle dans lequel on vit donc c'est pourquoi j'ai commencé à insister sur le fait que pour qu'il puisse y avoir non-reproduction il faut qu'il y ait au sein du milieu dans lequel on vit présence de modèles alternatifs et je me suis interrogée sur les modèles alternatifs qui étaient présents dans une société ou dans un milieu extrêmement homogène modèles qui sont offerts à l'imitation donc c'est pour ça que j'ai commencé au début du livre à penser le modèle scolaire le modèle familial le modèle amical enfin toute une série de modèles alternatifs possibles qui offrent des une première qui offrent une première voie vers la différenciation puisqu'au lieu de reproduire les habitus de la famille on va commencer à imiter d'autres modèles alors c'est le cas par exemple de Didier Ribon qui sort de son schéma de mépris à l'égard de la culture par sa rencontre avec un jeune garçon qui lui est issu d'un milieu universitaire et qui aime la musique classique alors que dans le milieu de Didier Ribon on dit que c'est quelque chose qui est insupportable et on éteint la radio en disant on n'est pas à la messe donc par désir de plaire à ce jeune garçon donc il a commencé à imiter un peu ses pratiques et notamment le fait que ce jeune garçon écrit et donc il est dans la tête à lire donc l'imitation ici elle joue d'une part par la présence de modèles alternatifs qui viennent contrarier les premiers modèles et puis ensuite ça peut jouer dans la manière dont on va prendre conscience des codes et des habitudes d'une même dominante c'est à dire on va chercher à adopter certaines postures se conformer en regardant tels individus qui paraissent avoir l'aisance ou incarner cette classe en se trompant d'ailleurs parfois sur les modèles à imiter alors monsieur alors oui j'avais dit que la première chose pour un auteur c'était les disciples donc pour Dieu ça a été on peut le mot vérifié puisque maintenant on a surtout pour Dieu du pauvre la reproduction référence pour Dieu etc. comme s'il y avait écrit un fatalisme sociologique donc je suis entièrement content d'entendre votre concept de 36 classes qui me semble très éclairant mais deux questions vous n'avez pas cité mais qui corroborait à votre point de vue la phrase de Spinoza dans les 15-39 qui dit nous vivons dans un continuel changement donc il me vient encore très clairement dans la substantialité de l'identité oui mais alors c'est ma première question pourquoi vous n'avez pas cité l'exemple du poète espagnol dans Éthique 4 Éthique 3 39 Scoli vous savez oui j'aurais voulu avoir une analyse de votre part de votre texte comment vous le voyez et est-ce que chez Spinoza il y a un statut du fort de Suisse exemple Éthique Calvin Scoli sur l'analyse du suicide pour des causes ignorées de Frédéric Scoli vous pouvez répondre alors pour pour ce qui concerne le cas du poète espagnol c'est un cas intéressant je ne l'ai pas cité dans mon livre parce que ce n'était pas mon objet et là non plus c'est un cas intéressant parce que c'est un cas limite qui nous amène à nous interroger sur ce qui fait qu'on peut dire que l'on demeure le même et le cas du poète espagnol est mis en relation aussi avec le cas de l'enfant qui devient adulte ou pire que cela le cas de celui qui passe de vie à trépas et donc l'analogie que Spinoza nous invite à faire c'est celle de savoir si au fond le cas du poète espagnol c'est un cas de mort cérébral puisqu'il dit nulle raison ne me force à penser que l'on ne meurt que si l'on se transforme en cadavre et donc là on peut penser qu'il y a un changement de l'essence un changement tel que ça détruit l'essence sauf que Spinoza ne tranche jamais définitivement il dit je laisse cela en suspens pour ne pas alimenter la superstition autrement dit ce qui est intéressant c'est que dans ce scoli c'est qu'à la fois Spinoza ouvre une réflexion et une piste pour essayer de penser un changement radical voire même un changement d'essence une essence est détruite et c'est une autre essence mais en même temps au moment où il est il referme parce que il estime que cela va donner matière à la superstition je me suis demandé moi je me suis plutôt intéressée sur la question parce que ce scoli a été beaucoup commenté et en ce moment il est beaucoup travaillé aussi notamment pour essayer de comprendre le passage de l'enfance à l'âge adulte mais moi je me suis demandé c'est pourquoi cet interdit final c'est à dire je laisse cela en suspens pour ne pas donner matière aux superstitieux et je pense que c'est lié à la question de la mort parce que ça invite à en penser la mort or penser la mort chez Spinoza c'est toujours quelque chose qui peut éveiller la peur parce qu'on cite souvent la fameuse formule la sagesse est une méditation non de la mort et de la vie et on interprète ce texte très souvent avec des accents un petit peu épicuriens ou stoïciens le sage ne craint pas la mort etc je pense au contraire c'est parce que Spinoza le dit la mort c'est ce qu'il y a de plus de misie puisque le corps ne peut plus être affecté et c'est la raison pour laquelle forcément si nous méditons sur la mort ça va déclencher la crainte puis la peur et la peur est pire que la crainte elle est toujours nuisible et voilà pourquoi la réflexion à ce sujet a dû être suspendue et sans doute aussi parce qu'il est impossible de répondre de manière tranchée à la question donc je crois que ça invite à penser peut-être une plasticité la plasticité des êtres jusqu'à un certain seuil et ça invite aussi effectivement à repenser la notion des sens ça c'est clair quand est-ce qu'on peut dire qu'un être est détruit est-ce qu'on a affaire à une autre essence est-ce que c'est un passage une transition ou est-ce que c'est ce que dirait ce que dirait Zura Bishwini une transformation qui va impliquer une destruction voilà l'homme libre qui ne pense à rien moins qu'à la mort voilà c'est l'homme libre l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort parce qu'évidemment il essaye d'avoir des affects qui sont des actions et il évite tout ce qui serait susceptible de déclencher la crainte ou ce qui va donner des idées inadéquates alors pour le deuxième point concernant le fortuit quand Spinoza parle par exemple de la rencontre fortuite des choses je pense que ça a deux sens d'abord si on prend au sens ontologique rien n'est fortuit puisqu'il y a une nécessité des choses et donc on pourrait dire que le fortuit n'est que de la nécessité qui s'ignore maintenant ça ne veut pas dire pour autant que le concept soit complètement évacué chez lui puisqu'il réintroduit l'idée du possible du contingent non pas d'un point de vue ontologique mais d'un point de vue gnozéologique parce que forcément on pourra penser quelque chose comme fortuit parce que compte tenu de l'enchaînement des causes de l'infinité des causes nous ne pouvons pas forcément prévoir toutes les causes extérieures et c'est pour ça que dans le chapitre 4 du traité théologico-politique Spinoza dit bien qu'il est nécessaire voire indispensable pour l'usage de la vie de considérer les choses comme des possibles donc il introduit au fond une forme de jeu et de fortuité qui n'avait pas cours dans l'éthique donc quand il va parler de l'ordre des rencontres c'est la manière dont les choses nous apparaissent comme relevant de la fortune c'est à dire d'un ordre qui nous apparaît comme hasardeux et fortuit ça n'exclut pas pour autant qu'il y ait une nécessité que l'on puisse comprendre par la suite en restituant les enchaînements de causes Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui monsieur très bien j'en avais une mais je l'en dirai après Allez-y Tout à l'heure on va vous exposer je vais vous compter vous parliez d'une espèce de projet d'éducation de la psychologie et de la sociologie comme un espoir de jonction de ces disciplines et à travers le concept d'affect mais à ce moment là je me suis dit il y a peut-être un petit problème mais que je suis sûr que l'internalisme me permet de comprimé c'est le problème de l'internalisme c'est à dire la psychologie on sait qu'une discipline qui a tendance à mettre le point sur ce qui se passe à l'intérieur de un sujet c'est pareil de dedans du dehors enfin de manière presque et alors du tout est-ce que cette jonction cette conjonction de la sociologie et de la psychologie n'aurait pas tendance à faire de la sociologie une discipline finalement qui se centrerait à nouveau sur les agents sur les acteurs et non plus sur les agents comme c'est le cas chère pour Dieu et du coup qui revient à s'abonner une pente individualiste de la sociologie sur laquelle elle est déjà et j'ai une seconde question vous parliez aussi à la fin dans la séance de questions et réponses de la reproduction finalement comme une non-reproduction contrarie et je me demandais du coup j'ai été un peu déstabilisé par ça parce que je me suis dit du coup est-ce que votre entreprise dans ce livre c'était de savoir de déterminer la nature de la reproduction en passant par le prisme de son dysfonctionnement que serait la non-reproduction ou bien est-ce que vous cherchiez à montrer que les transclasses représentent en vérité la nature réelle de la reproduction je vous remercie pour ces questions parce que ce qui concerne les rapports entre sociologie et psychologie elles sont des questions vraiment décisives et d'abord je ne parlerai pas de la sociologie et de la psychologie mais des sociologies et des psychologies parce que il y a des théories extrêmement diverses et chez certains psychologues il y a l'intégration de la dimension sociale c'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui vont se fonder sur une sorte de théorie internaliste comme vous l'avez appelé c'est-à-dire qui vont analyser un individu mais totalement coupé de toute détermination extérieure avec des catégories qui sont pensées et appliquées de façon on pourrait dire quasiment éternelle avec tel schéma tel individu doit vérifier tel schéma et on ne tient pas compte des relations sociales mais vous avez des psychologues qui essayent d'analyser qui prennent en compte les affects des individus à travers leur histoire singulière leur roman familial et aussi le milieu dans lequel ils appartiennent dans lequel ils se situent auquel ils appartiennent je pense en particulier aux travaux de Vincent de Goljac qui intègrent toutes les données de la sociologie donc il y a déjà des passerelles qui sont faites ce que je voudrais récuser c'est la séparation des disciplines c'est-à-dire le fait qu'on considère un type de psychologie qui exclurait toute dimension sociale en disant voilà par exemple dans le cabinet du psychologue le monde social est totalement gommé je n'ai plus qu'à faire un individu dépouillé de toutes ses habitudes sociales de toute son histoire autre qu'intime ça me paraît une illusion et donc je pense que de ce point de vue-là il y a des coups de boutoir à porter contre certains types de catégories psychologiques qui risquent d'avoir une portée limitée parce qu'elles ont affaire à une sorte d'individu abstrait un individu fictif comme si un individu n'était pas fait aussi de toute la chair de son histoire de toutes ses rencontres et réciproquement j'ai été assez frappée par le fait que quand on va parler parfois en sociologie on va utiliser la théorie d'agent rationnel du calcul donc on admet qu'on va avoir affaire à des agents dotés de raison mais qui peuvent se tromper dans leur calcul on admet encore l'erreur mais tout tout ce qui pourra avoir trait aux affects et alors le mot est presque tabou parfois à la psychanalyse c'est récusé comme relevant d'une forme d'essentialisme et donc ça ça me paraît aussi préjudiciable parce qu'une société se constitue aussi à travers des affects alors c'est pour ça que le concept de Spinoza est intéressant parce qu'il permet d'éviter l'écueil d'une psychologie avec des catégories qui sont inhistoriques et qui seraient projetées sur les individus comme si on applique par exemple le complexe de deep comme une sorte de schéma mécanique et en même temps ça permet aussi au sein de la sociologie de réintroduire un intérêt pour l'étude de ce qui affecte les individus ce qu'on appelle traditionnellement la psychologie sauf que chez Spinoza l'étude des affects c'est pas une psychologie ça implique aussi qu'on s'intéresse au corps donc c'est à la fois une psychologie et une physique enfin les deux à la fois une psychophysiologie mais je pense que c'est un mouvement que j'amorce parce qu'il me semble que pour comprendre on a besoin d'embrasser toutes ces données à la fois alors tant qu'on est dans la séparation des disciplines on ne voit qu'un aspect des choses et on le voit parfois mal parce qu'on va avoir tendance à se défendre contre les autres et à exclure des types d'explications qui pourraient être tout à fait portateurs alors par exemple du point de vue de la sociologie moi j'ai été très très intéressée par rapport à l'héritage bourdieusien par la démarche de Bernard Lahir qui se situe dans la nid de Bourdieu qui essaye de penser justement des trajectoires singulières c'est à dire de ne pas appliquer le schéma de la reproduction de façon mécanique mais de comprendre qu'est-ce qui joue dans les apprentissages donc il a pris aussi en considération la famille ce que ne faisait pas au départ Bourdieu même si parfois il l'a évoqué et surtout vers la fin de sa vie il a énormément remis en cause toutes ces catégories donc ça c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir je pense avoir une approche une approche plus riche donc voilà c'est pour le pour le premier point alors pour la deuxième question vous pouvez m'en rappeler c'était de savoir si l'entreprise que vous avez le temps c'était de déterminer la nature exacte de la reproduction en passant par la non-reproduction comme son ménonalie qui permettait par contraste de voir ce qu'elle était vraiment la reproduction ou bien si ce que vous cherchez à dire c'était que la non-reproduction était en fait la vérité dans la reproduction ou simplement la reproduction empêchait la non-reproduction alors en fait dans ma démarche il y a eu il y a eu forcément une évolution puisque je commence à poser le problème dans les termes où ils étaient formulés par Bourdieu c'est-à-dire la question d'exception donc quand on est dans la question d'exception on se demande si ça confirme ou ça infirme la règle et puis j'ai un peu déplacé dans la démarche j'ai déplacé le problème puisqu'au fond un problème il faut le reformuler pour pouvoir le répondre je dis que c'était moins une logique de l'exception qu'une logique de l'écart et logique de l'écart c'est-à-dire le fait que toute existence oscille entre reproduction et non-reproduction autrement dit aucune existence n'est même quand elle limite n'est la pure copie et aucune existence n'est un pur original donc on est toujours entre deux figures qui sont extrêmes et qui apparaissent comme des limites la pure imitation la pure reproduction ou la pure invention on pourrait dire et je crois que tous les individus se situent sur cette échelle-là c'est-à-dire en une pratique de l'écart différentiel sans être jamais réductible au modèle puisque la copie n'est jamais complètement le modèle sans être non plus absolument originaux et donc voilà pourquoi ça a amené à repenser les rapports entre reproduction et non-reproduction puisque sur le fond je pense que tout individu est en tension c'est-à-dire qu'on se constitue à la fois par imitation et par différence donc au bout du compte il m'a semblé que à la fois ma démarche pouvait mieux éclairer la notion de reproduction bien sûr pour montrer qu'elle n'est pas une sorte de loi des reins et en même temps elle m'a amené à penser la non-reproduction comme une loi interne aussi à l'effort pour reproduire c'est-à-dire à les penser forcément en relation l'un avec l'autre et c'est pour ça qu'à la fin alors ça je ne le dis pas dans le livre c'est rétrospectivement j'ai dit qu'on pourrait tout aussi bien dire que la reproduction c'est de la non-reproduction empêchée au sens où il y a des individus qui sont comme des caméléons qu'on empêcherait de bouger donc ils sont dans l'imitation la répétition mais parce qu'il y a des forces familiales il y a des forces sociales qui les empêchent de changer donc de faire d'autres trajectoires ils sont maintenus en place et de ce point de vue là je pourrais reprendre un modèle spinosiste en disant que le repos comme le mouvement ont besoin d'explications ce ne sont pas des données c'est-à-dire qu'il y a des forces qui vont expliquer ce passage là ou ce maintien en l'état là où j'en suis dans la réflexion on y reste plus beaucoup de temps donc on va prendre peut-être une ou deux toutes dernières questions avant ça je fais une toute petite incise tout ce que tu viens de dire là est particulièrement intéressant ça m'a fait penser à un livre de Nathalie Heinich que tu connais sans doute mais que tu n'as pas mentionné dans ton livre celui où elle analyse les réactions des écrivains qui ont eu le prix grand court le prix Goncourt pardon et ça s'appelle l'épreuve de la grandeur je crois que ça s'appelle et elle montre que certains ont reçu le prix Goncourt comme quelque chose qui allait parfaitement naturellement ça n'échangeait pas comme Tournier par exemple qui était en train disposé à avoir le Goncourt et que pour d'autres ça a bouleversé complètement leur vie ça les a fait pénétrer dans un tout autre monde avec une très grande douleur donc je pense que et puis il y a toute une démarche sociologique qu'elle explicite et donc le livre en lui-même d'une méthodologie qui est particulièrement intéressante et pour faire une deuxième référence et puis est-ce que c'est une question que j'aurais aimé poser mais que je ne poserai pas malheureusement évidemment quand on t'entend parler de mimétisme d'imitation qui motive des conduites sociales on ne peut pas ne pas penser à Girard il y a toutes les analyses qu'il fait du snobisme chez Proust et puis partout bien sûr tu as parlé du rouge et du noir je me disais elle va forcément parler de Girard bon ben tu ne vas pas parler parce que je ne sais pas pourquoi tu préfères parler de Spinoza tout le monde sait que souvent entre Girard et Spinoza il y a un peu les adeptes de l'un ou de l'autre mais bon donc c'est vrai qu'il y a une grosse il y a un terreau extrêmement riche pour toutes ces réflexions et toutes ces approches alors je ne pose pas ma question maintenant donc je vous laisse la parole et puis s'il reste une minute j'ai hâte d'en poser encore allez-y en question j'ai une fois que je pense à la reproduction sociale de Bordieu attendez je vais en poser qu'elle est fixe si elle est fixe la puissance de la multitude elle est aussi fixe elle ne peut pas diminuer par la multitude donc les traclaces c'est un mécanisme dans la multitude qui permet les flux dans les différentes parties de la multitude de sa paix de la puissance et ça permet que la multitude être en substance changeante qui est en train toujours de sa liberté alors effectivement ça introduit une forme de modification dans la multitude mais en même temps parfois on peut penser que ce changement de la classe sociale peut être présenté comme une pratique de transformation de la société et je pense que c'est illusoire parce que la reproduction la reproduction sociale s'effectue aussi à travers la non-reproduction c'est à dire que si on veut maintenir un ordre établi et bien la non-reproduction peut être une sorte de soupape de sécurité c'est à dire que par exemple si on donne la possibilité d'une certaine mobilité sociale on peut maintenir un ordre de classe immobile donc l'exemple en année par exemple les classes dominantes peuvent très bien produire de la non-reproduction pour pouvoir maintenir le schéma général de la reproduction par exemple on va forger une classe de contre-maître qui va être au service de la classe dominante qui va maintenir en même temps l'ordre dans la classe dominée et donc les contre-maîtres eux seront trans-classes ils seront plus exactement dans la même position sociale sans que pour autant ça ait vraiment changé ou augmenté la puissance de la multitude ça leur a peut-être même freiné parfois et c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que la figure du trans-classe c'est pas forcément la figure du révolutionnaire ni même de la réforme parce que ça peut ça peut l'être si ça se généralise mais ça ne l'est pas à titre simplement individuel et très souvent vous voyez bien qu'on va choisir des trans-classes qu'on va brandir comme des exemples comme des mascottes pour montrer qu'une société est juste la preuve en est que si on veut on peut on peut traverser les classes sociales je sais pas si j'ai bien répondu à votre question mais ça modifie peut-être la puissance de la multitude mais ça ne l'augmente pas forcément tout dépend de la manière dont le trans-classe va utiliser sa position c'est-à-dire dans une logique de reproduction de la domination disons que je m'en suis sortie mais que les autres restent là où ils sont ils ne méritent pas ma considération ou si il estime qu'il faut peut-être comme le dit Michelet c'est-à-dire que il faut que ce soit quelque chose qui se répande c'est pour ça qu'il écrit le peuple pour justifier son propre parcours en tant qu'il se rachète de sa démarche singulière donc tout dépend de la manière dont le trans-classe vit ce changement et comment il peut être utilisé il reste très peu de temps donc si vous me permettrez je vais juste parce que je crois que c'est une question vraiment importante c'est moi qui la pose mais je serais malheureux si j'ai pas une réponse de ta part c'est au fond qu'est-ce que tu entends par classe parce que quand on voit le bourgeois gentilhomme ou quand on voit Proust on voit bien que l'ambition c'est de passer à la noblesse mais pour toi visiblement c'est comme une chose qui va de soi dans ton livre passer dans la classe supérieure c'est passer dans la bourgeoisie donc ça m'a étonné parce que la bourgeoisie est une classe très protéiforme je veux dire un artisan est déjà un petit bourgeois un contre-maître est un petit bourgeois certains ouvriers spécialisés sont déjà des petits bourgeois un professeur même en début de carrière est déjà un bourgeois donc comment dire qu'est-ce que ça veut dire accéder à la bourgeoisie je veux dire quelle est la classe qui n'est pas la bourgeoisie tu vois alors après la question de la classe sociale c'est une question qui s'inscrit dans une histoire donc c'est pour ça que la figure de Julien Sorel est intéressante parce qu'il traverse plusieurs classes sociales c'est l'aristocratie mais avant l'aristocratie il y a la petite bourgeoisie de province le stade auprès des Rénales puis après il y a les Delamol donc c'est pour ça que là c'est un spectre très large alors après dans ce qui concerne ça va être fonction aussi des types d'illustrations que je peux prendre on peut penser un passage de classe à différents niveaux parce que ce qui ce qui m'intéressait aussi c'est que quand j'ai j'ai parlé de transclasse c'est qu'à la fois je maintiens le concept de classe mais en même temps j'ai introduit du jeu dedans parce que une classe c'est pour ça qu'une classe ça n'est pas quelque chose de figé parce que vous pouvez très bien par exemple de par votre capital économique être dans la classe on pourrait dire ouvrière dominée mais par votre capital culturel être dans la moyenne bourgeoisie ou avoir donc il peut y avoir un écart là-dedans et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai insisté même si je ne l'ai pas thématisé comme tel sur le fait qu'on peut parler de classe ou de milieu et le concept de milieu est plus large parce que ça englobe d'autres déterminations que la classe sociale qui peuvent être la race le genre l'orientation sexuelle et puis l'histoire familiale donc tout ça ça s'imbrique mais pour moi le concept de classe n'est pas figé donc c'est pour ça que je suis partie d'une définition avec capital économique culturel politique et symbolique mais je crois aussi que peut-être ce travail amène à repenser la notion de classe et puis forcément en dernière instance je pense que penser les classes c'est toujours penser une société donnée et que la notion de classe elle évolue en fonction des situations historiques Est-ce qu'il y a une dernière question qui n'a pas pu être posée non ? et bien il nous reste à remercier Chantal Jacques merci à tous applaudissements 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 applaudissements